Générique 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 Bon après-midi à tous. Au sommaire de ce journal, la résidence de Vital Kamiri a été attaquée cette nuit. Les militaires lourdement armés ont également attaqué le palais de la nation. L'armée congolaise parle d'une tentative de coup d'État déjoué. Les détails à suivre dans ce journal. L'avenir Mouma sera ouverte à la circulation ce lundi. Une confirmation du ministre d'État des ITP. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bon après-midi à tous. Bienvenue à ce journal magazine. Tout d'abord, l'actualité. Je l'ai dit, situation sécuritaire à Kinshasa. Des hommes lourdement armés ont attaqué la résidence du candidat à la présidence de l'Assemblée nationale. L'honorable Vital Kamiri, ses assaillants ont également attaqué le palais de la nation. Dans ses communiqués lieux à la RTNC, les autorités militaires parlaient d'un coup d'État déjoué, suivant le porte-parole de l'armée congolaise. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'une tentative de coup d'État a été étouffée dans l'œuf par les forces des défenses et de sécurité. Cette tentative a impliqué des étrangers et des Congolais. Ces étrangers et Congolais ont été mis hors d'État de nuire, leurs chefs y compris. Les forces armées de la République démocratique du Congo demandent à la population de vaquer librement et tranquillement à ses occupations. Les forces de défense et de sécurité ont la parfaite maîtrise de la situation. Nous y reviendrons avec force de détails et images à l'appui. Nos équipes reportèrent ont fait la ronde de la ville de Kinshasa. La situation est calme. La population va de librement à ses occupations. Les réactions au micro de la RTNC. Généralement dimanche, je vis les alara aboué. Les mouvements militaires dans le Canada, c'est anormal. Je ne sais pas si c'est normal. 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 La ville est calme, la population vaque librement à ses occupations, la circulation est fluide. Un groupe d'assaillants s'est attaqué au palais de la nation et en même temps à la résidence privée du vice-premier ministre, ministre de l'économie vitale Cameray. Les forces de défense et de sécurité les ont vite maîtrisées et plusieurs d'entre eux ont été capturés. Depuis les boulevards du 30 juin, Joseph-Oscar Mbal, RTNC. Merci, directeur Oscar Mbal, pour ce reportage. L'avenue Mbouma sera ouverte à la circulation le lundi 20 mai pour les véhicules à petit et moyen tonnage et le 27 mai prochain pour les engins lourds. Une précision du ministre de l'État des ITP, un reportage de Redesquit-Toutou. Fini enfin le calvaire de la population qui fréquente certains quartiers de l'avenue Mbouma dans la commune d'Onganema. Après le passage du chef de l'État, Félix-Antoine Tisseke d'Itsilombo, sur ce chantier il y a plus ou moins trois semaines, un coup d'accélérateur a été donné pour que les travaux avancent à pas de géant. Dès ce lundi, la voie sera ouverte et libre à la circulation, mais seul, dans un premier temps, les véhicules à petit et moyen tonnage seront autorisés. La raison est simple, c'est qu'il y a des parties qui ont été bétonnées, et le bétonnage nécessite un certain délai pour la maturation du béton. Deux dates à obtenir, c'est-à-dire pour des véhicules de petit et moyen tonnage, c'est-à-dire voitures, les camionnettes, ainsi de suite. Et le 27, pour tout le monde, c'est-à-dire en ce compris des grands véhicules de grand tonnage. Nous allons dire merci au chef de l'État, au président de la République, parce qu'il a pris lui-même un bras le corps. Donc, ce problème, étant touché dans sa chair par rapport à la souffrance, qui remontait à vue de la population, il a voulu lui-même voir ce qui se passait sur le terrain. Et cela a donné un nouvel élan aux travaux, et c'est ainsi que, trois semaines après son passage, voilà, les travaux sont achetés. Alexis Dissaro, ministre d'État des infrastructures et travaux publics, appelle à la bonne gestion de cette infrastructure routière. Le premier ennemi de la route, c'est l'eau. Et donc, il faut une bonne gestion des eaux sur la route. Et il est quand même assez malheureux de constater qu'il y a beaucoup, effectivement, par-ci, par-là, des tuyaux qui sont sectionnés et dont les eaux continuent à couler sur la chaussée. Et ça, c'est une chose qu'il faut absolument corriger, qu'il y ait une collaboration permanente entre les différents réseaux. Après des semaines de souffrance, c'est un ouf de soulagement pour les usagers de ce tronçon de la commune de Galéma. Au séjour à Bounia, la côte Roland d'Alonde et Philadelphie a visité la voie urbaine et les installations de Mont-Baron, avant de devenir le PDG de cette entreprise qui exécute les travaux. Un reportage de Adolphe Zedija et Blanchard Youma, rendu par Junior Sélémane. La modernisation de la voie urbaine de la ville de Bounia par Mont-Gabon, l'une des entreprises congolaises et chrétiennes, fait étonner l'apôtre visionnaire Roland d'Alonde de l'église Philadelphie. Les Congolais qui portent les pays vraiment à cœur. Quand je vois Papa Élie, je pense à ce que la Bible est mentionné au sujet de Néhémie, qui vient qu'État à Suisse, il portait son pays à cœur en disant « Comment le pays au long des sépulcres de mes ancêtres se trouve être en mauvais état ? » Et ça c'est vraiment ma première réaction, parce que j'ai appris que ce qui se fait actuellement derrière et à côté était autrefois l'objet de l'importation dans un autre pays voisin. Et c'est cet homme qui a commencé avec de faibles commencements et qui a mis sa tête, son cœur, plus tard les moyens, pour que ce que nous sommes en train de vivre puisse prendre place. En mission d'évangélisation en ville de Bounia, chauffe-lui de la province de Lutourie, l'homme de Dix a visité l'usine de fabrication et de production de victimes propres à l'entreprise qui a réussi ce maître de noblesse. À l'étape de l'aéroport Mourongo de Bounia, en pleine transformation, voir le boulevard Roro jusqu'au pont Anglais, cet évangéliste des réunions a été émerveillé au regard de la qualité du travail abattie par l'entreprise Mougabaon grâce à l'engagement du P2J, Joseph-Eli Akilimali, une preuve éloquente de son amour envers la nation congolaise. À l'instar de la reine de Saba, Roland Dallon a imploré la grâce aux personnes de bonne volonté déterminées à métamorphoser positivement cette province. Aujourd'hui, le travail réalisé par Mougabaon avec le financement du gouvernement central, Soleil Vigilant, du gouvernement militaire, le lieutenant général, le bouillon cachement d'Jouni et les modèles pour l'émergence de la RBC. Vers la modernisation des infrastructures météo-sectorielles du port maritime international de Matadi au Congo central et l'une des retombées positives du séjour asiatique du chef de l'État au Qatar, la recherche de voies et moyens pour concrétiser ces vastes projets intégrateurs était au cœur d'une importante séance du travail au ministère du Port-et-Fait du Précision avec Angèle Mabiala. Matadi Corridor, terminant un conteneur, se veut une entreprise qui puisse transformer le terminal du port maritime international de Matadi des Fontan-Kong. Il faut que ce soit un partenariat gagnant-gagnant entre le gouvernement de la République par le biais de l'ONATRA et le Qatar. Ce projet qui a été sous la table des discussions entre l'émir du Qatar et les présidents de la République, Félix Sankyo-Chilongo, constitue l'une des retombées positives du séjour asiatique du chef de l'État aux Émirats Arabes Unis. MCT, leader mondial dans les transports maritimes avec une forte connaissance dans la gestion des terminaux portieurs, voudrait transposer son expérience de longue durée et partager ses connaissances aux usagers de ces grands pôles économiques de la ville portière de Matadi au Congo central. Ces groupes qui possèdent plus de 800 bateaux dans le monde et qui assurent les transports des milliers de conteneurs vont permettre à la RDC d'être mieux connectés aux autres parties de la planète pour faire l'import et l'export. Ces projets estimés à près de 300 millions de dollars américains s'échelonnent sur deux étapes. La première, de 180 millions de dollars américains, va s'étendre sur trois à quatre ans. Elle va continuer à rénover et améliorer le port de Matadi. La deuxième, de 120 millions de dollars américains, va servir à rénover et moderniser les équipements afin de permettre aux conteneurs crues de faire des mouvements sans accident. C'est un investissement conséquent de plus de 300 millions de dollars sur toute la durée de concession. Nous sommes là pour venir moderniser les infrastructures. Côté Onatra, il y a deux sortes de retombées. La rédévance fixe qui s'est faite annuellement et la rédévance variable. Elle marche en fonction du nombre de conteneurs. Nous sommes toujours à la recherche du développement intégral de notre pays. Vous savez que les infrastructures de développement comme le port, le chemin de fer, ça en font partie. Et que tous les partenariats qui peuvent encourager ce développement-là sont les bienvenus, à condition, bien sûr, que ce soit du gagnant-gagnant. Le MGS était déterminé à renforcer les capacités des Congolais car ils comptent utiliser la main-d'oeuvre locale dans un partenariat. Gagnant-gagnant avec Onatra pour redorer l'image des marques du port public de Matadi. Le cardinal Fridolin Mbongo a été reçu au cours de la semaine par le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo. Il fait la lumière sur le malentendu de ses dernières déclarations véhiculeuses par les réseaux sociaux. Et puis, au chapitre de la cité de l'Union africaine, le président de la République a eu des entretiens avec les députés nationaux membres de l'Union sacrée de la nation à qui il a notamment rappelé les défis de leur législature au service de la nation. Pierre-Cli Bambé-Soumouissa. Minus de 400 députés nationaux élus des six constructions électorales de l'intérieur du pays et ceux de la ville-province de Kinshasa, tous membres de l'Union sacrée de la nation se sont retrouvés autour du président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, au chapitre de la cité de l'Union africaine. Dans son adresse à cette majorité parlementaire de l'Assemblée nationale, le chef de l'État a rappelé les principaux défis qui attendent la législature, notamment les réponses aux questions sécuritaires, sociales et de l'emploi des jeunes. Le président de la République a, par ailleurs, fustigé les antivaleurs constatés au cours de précédentes législatures. Parlant du ticket présenté par les présidents de l'Union sacrée de la nation pour l'élection de membres du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement, le chef de l'État a recommandé que la liste soit revue et corrigée en tenant compte de la représentativité de la grande orientale et celle significative de la femme. Dans le souci de donner des éclaircissements au sujet de ces déclarations sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, c'est qu'il juge de malentendu. Le cardinal Fridolin Ambongo, accompagné du chargé d'affaires à l'annonciature apostolique, Mgr Andri Yevchouk, a été reçu au cours de la semaine à la cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix-Antoine Chisiquetti-Chilombo. L'architecte de Kinshasa s'est dit satisfait de cette rencontre de près de deux heures qui lui a permis de faire la lumière sur ce qu'il a appelé des turpitudes véhiculées par les réseaux sociaux. Il a exprimé sa gratitude aux chefs de l'État aux sorties de l'entretien. Les soucis du président de la République et le bien du peuple congolais, ils s'impliquent corps et âme pour que le pays retrouve sa sérénité et sa respectabilité sur la scène internationale. Notre souci est aussi le bien de ce même peuple. Nous sommes condamnés à travailler ensemble, même dans la main pour le bien-être de notre pays qui est aujourd'hui en péril à cause de la voracité des pays voisins que nous renaissons à déclarer le cardinal Ambongo à la cité de l'Union africaine. Docteur Koumba Barra, ministre conseillère et envoyé spécial du président de la Mauritanie, a été reçu à la cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix-Antoine Chisiquetti-Chilombo et était porteuse des messages du président mauritanien Mohamed Oul-Kazwani à son homologue de la RDC. La candidature de la Mauritanie à la tête du Centre africain de formation et de recherche administrative pour le développement, la coopération bilatérale entre Kinshasa et Norchote et la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Autant de questions abordées au cours de leurs échanges. Les victimes du camp des déplacés des Mungunga ont été inhumées au cimetière de Kibati à Goma, dans le nord Kibou. Sachez également qu'il y a eu installation du bureau provisoire au Sénat. Les détails dans cette sélection de Nadine Futuka. La nation tout entière a rendu hommage aux victimes du bombardement du camp des déplacés des Mungunga au terme des obsèques et reposent désormais au cimetière de Kibati. À Kinshasa, des victimes, mais à moindre échelle, ont été enregistrées à la suite de la chute d'une grande citerne de la minoterie du Congo sur une maison voisine. Bilan, un ouvrier de l'usine, un enfant de 6 ans et une femme avancée en âge. Les grammes s'est passée sur l'avenir Tangu au quartier GB. Leur transfert à Kinshasa pour une prise en charge adéquate n'a pas épargné de la mort les bébés siamois venus du territoire des Bomongo dans la province de l'Équateur. Dans l'entretemps, le député national Jean-Marie Magobé vient de doter de son territoire d'un appareil d'imagerie pour remédier à ce genre de situation. La chambre est haute du Parlement dispose d'un bureau provisoire dont la charge de le présider revient au doyé d'entre les sénateurs en la personne de Pascal Quinduelo. C'était à l'occasion de l'ouverture de la session extraordinaire du Sénat. Du 7 mai, une cérémonie émouvante a eu lieu au mémorial dédié à l'armée en plein centre de la commune de la Gombe. En Nitori, le processus de pacification poursuit son chemin avec les actes d'engagement de cessation d'hostilité signée par le groupe armé. Conséquence, la circulation est devenue libre entre les populations Wallendo, Tati et Bahrema. Parlant toujours de Litori, 53 malfrants et 7 éléments indisciplinés sont tombés dans les filets du service de sécurité. C'était sous les commandements du gouverneur militaire Juni Luboya-Kachama. Cette moisson est le fruit du démantèlement du réseau terroriste de Hadef après les opérations des bouclages. La semaine qui vient de s'achever a enregistré aussi la tenue de travaux des experts miniers dans le cadre des journées scientifiques et techniques sur la valorisation et la récupération de métaux rares associés aux produits miniers. Des contacts, des échanges fluctués entre la délégation de l'RDC conduite par le coordonnateur du Fonds social de la République et les firmes italiennes. C'était lors de la quarantinienne édition de la voie sur les fruits et légumes qui s'est tenue à Rimini en Italie. Retour sur ces qualités s'étrenions à travers ces commentaires d'Yvette Makutima. La République démocratique du Congo vient de sceller des partenariats stratégiques avec des firmes italiennes du secteur agro-industriel et bien d'autres pays. Et ce, au terme des affaires agricoles MacFood 2024 qui vient de s'étenir à Rimini en Italie. C'est les fruits du vaste programme de transformation de l'agriculture de la République démocratique du Congo PTARDC, programme initié par le chef de l'État Félix-Antoine Tshiseke di Chilombo et mis en œuvre par le Fonds social de la République organe opérationnel du programme de transformation de l'agriculture PTAR. Le Fonds social de la République démocratique du Congo appuie et accompagne également un certain nombre de projets du secteur agricole et rural de la RPC, notamment le Péjab. C'est pour cette raison que nous avons ici le coordinateur national du Péjab qui est avec nous. Il y a d'autres délégations de la République démocratique du Congo qui sont également ici présentes dans cette foire, notamment la FEC, l'ANAPEX. Et voilà, c'est une opportunité pour nous de vendre le programme de transformation sur l'agriculture et de construire des partenaires stratégiques avec différents partenaires en Italie et tout comme du monde qui sont venus ici à cette grande foire. Notre participation a été d'une grande importance parce que nous avons eu suffisamment de contacts qui peuvent être utiles pour les jeunes. Et nous pensons qu'avec la nouvelle vision de l'agriculture et de l'agro-business qui est le modèle McFoot ici en Italie, nous allons bien devoir organiser aussi toute la chaîne dans le cadre de l'entrepreneuriat des jeunes. On peut dire aujourd'hui que la participation de la République démocratique du Congo à la foire agricole MacFoot 2024 aura été bénéfique en ce que des opportunités d'affaires sont bien identifiées pour la réussite du programme de transformation de l'agriculture PTA. L'agronome congolais et les défis à réélever dans le cadre de la révenge du sol sur les sous-sols. Cette problématique a été analysée au cours d'une conférence organisée à l'Université technologique Belcampus au Dépandre. Les ingénieurs agronomes de la RDC appelaient à jouer leur rôle dans le processus de la révenge du sol sur le sous-sol. Celle-ci ressort de la conférence organisée ce samedi à M'Chassa par l'Association des ingénieurs agronomes du Congo en partenariat avec la Faculté des sciences agronomiques de l'Université technique Belcampus. Le thème principal de cette matinée de réflexion était l'ordre des ingénieurs agronomes du Congo et les défis de la relance agricole à RDC. Le chef de l'État a déjà fait un grand pas puisqu'il a promulgué la loi qui donne maintenant à l'agronome le pouvoir d'organiser sa profession pour répondre aux besoins et dire à l'État ce qu'il doit faire pour que la relance du secteur agricole soit réellement concrète. Selon le président du conseil d'administration de l'Université Belcampus, l'éopole Bosse-Gotam, la promotion de l'agriculture nécessite l'accroissement du partenariat public-privé. Nous sommes en retard par rapport à d'autres pays qui n'ont pas des atouts comme nous. Il faut déjà que nous commençons à rattraper le retard et nous voulons vraiment accompagner l'association pour la mise en application de leur programme parce que c'est un programme non seulement bénéfique pour le pays mais qui est aussi incontournable compte tenu des enjeux que nous poursuivons. Cette matinée d'échange a connu la participation du secrétaire général à l'agriculture José Ilanga. À l'issue de cette conférence, un diplôme de mérite d'excellence a été dessiné au fondateur de Belcampus par les ingénieurs agronomes. L'association pour la promotion et la protection sociale pour les vulnérables a appuyé les personnes vivant avec handicap du conseil central, ceci avec le concours de Robanc par le billet de Caritas. Léa Omodo et Jeff Choucha signent ce reportage. La PSV, Association pour la promotion et la protection sociale pour les vulnérables financée par Robanc à travers Caritas développement appuyé des femmes vivant avec des kits pour leur survie dans le cadre du projet de l'autonomisation de ces femmes handicapées de Mboujimaï. La cérémonie a été présidée par les conseillers politiques du gouvernement de la province dans l'enceinte de l'école Hommes comme toi en présence du chef d'agence Robanc Mboujimaï Mwadi Alpha de la soeur Ouivine Momoch Sekeli coordonnatrice nationale de la PSV et de plusieurs invités. Après le mot de bienvenue de la soeur préfet la présentation du projet par Oguiste Tilemi mot de remerciement et encouragement du président national de PVH la coordinatrice nationale de l'APSV soeur Ouivine Momoch Sekeli a détaillé les contenus des kits reçus par les femmes vivant avec handicap après avoir suivi la formation. Nous avons des machines à coudre des fils des pièces à confectionner de l'huile des palmes et d'autres matières pour fabriquer les savons et qui reçoivent pour l'élevage. Le chef d'agence Aouban Moujima et Moujima et Moujima a demandé aux bénéficiaires de ne pas vendre ces kits mais plutôt de les utiliser correctement. C'était avant de définir l'objectif poursuivi par Aouban en finançant les actions sociales. Aouban à travers son programme de risques environnementaux sociaux vise à réduire les inégalités entre les hommes vise à aider les personnes à mobilité réduite à devenir autonome connaître un métier. C'est ce qui nous a conduit à travers le programme actuel en collaboration avec la Caritas de soutenir ces personnes à mobilité réduite. Les moments les plus attendus et très mouvementés avec des chats et danses étaient celui des remises des brevets et des kits. Il s'est tenu à Goma d'un atelier sur l'apportement sécurisé une activité organisée par l'IPAS pour la production sexuelle. Reportage. La clarification des valeurs et la transformation des attitudes CVTA en sigle sur le protocole de Maputo et les droits sexuels et réproductifs étaient au centre d'un atelier de formation organisé ce jeudi 16 mai 2024 à Goma par l'IPAS RDC en faveur d'une vingtaine d'acteurs humanitaires au nord qui vaut. C'est dans l'objectif de renforcer leur capacité en CVTA et la situation juridique sur l'avortement sécurisé en RDC. Les conflits armés ont occasionné l'effondrement du système sanitaire de la partie est du pays et bon nombre des femmes et jeunes filles sont exposées aux grossesses non désirées et exposent les femmes à l'avortement non sécurisé. Il est temps de garantir la santé et le bien-être des femmes a martelé a martelé Docteur Célestine Bouiboui d'IPAS Suite à des décennies de conflits la RDC souhaitait renouveler son engagement auprès de la communauté internationale. Dans cette optique elle s'est reforcée de démontrer son adhésion aux normes internationales et d'atteindre ses objectifs de développement. Le chef des divisions provinciales de la jeunesse en province Dick-Libir Andorle a salué la tellue de ses assises car les participants ont dû à maîtriser de nouvelles notions sur l'avortement sécurisé. Je voudrais vous rassurer de la disponibilité des alipas pour toutes les questions qui vous n'est pas sur le terrain pour la prise en charge de ces personnes. Le problématique de la surmortalité maternelle préoccupe de manière prioritaire toute la communauté a ajouté docteur Marie Grasse chargée de la maternité à moins de risque à la division provinciale de la santé du Nord. La validation des mandats de six députés provinciaux proclamés par la Cour d'appel comme membre effectif de l'Assemblée provinciale de l'Étouré c'était au cours d'une séance plénière qui s'est déroulée le samedi 18 mai 2024. Oulie Singroman récordage. Proclame députés provinciaux de la présence de l'Étouré à titre définitif des personnes s'y accueillent. Après la proclamation définitive et la notification des députés de la Convention de l'Étouré par la Cour d'appel de l'Étouré les mandats de six nouveaux élus ont été validés le samedi 18 mai 2024 lors d'une séance plénière publique présidée par le vice-président faisant office du président de l'organe délibérant l'honorable Massoumboukou Adabalui. Conformément au règlement intérieur de l'Assemblée de l'Étouré une condition spéciale et temporaire de vérification des pouvoirs et validation des mandats a été mis sur pied le jeudi 16 mars 2000. Cette dernière a présenté à la plénière son rapport qui a d'abord été reçu puis adopté ce qui a permis la validation des mandats de ces nouveaux élus. La Cour d'appel de l'Étouré a rendu son arrêt RCE 045 qui donne de manière définitive les élus provinciaux de l'Étouré parce que jusqu'à avant cette date les députés qui siégeaient à l'hémissive avaient cette qualité de manière provisoire. C'est depuis le 14 mai qu'on a su qui est définitivement député provincial ce qui fait qu'il y a les élections sénatoriales qui sont prévues pour le vendredi 24. Ainsi l'Assemblée provinciale de l'Étouré compte désormais 47 députés confirmés par la Cour d'appel et qui éliront les 4 sénateurs le 24 mai prochain. Ce journal partit communiqué de presse la régie des OSA direction régionale de Kinshasa Ouest informe ses abonnés de la partie sud-ouest que son usine de traitement d'eau potable de Lukaya est en arrêt depuis le samedi 18 mai 24. 18 mai 2024 suite à une fuite survenie sur la conduite DN600 au niveau de Petit Panier sur la route Kimoenza. Par conséquent, une interruption est observée dans la fourniture d'eau potable dans les quartiers et communes ci-après. Kimbondo, Sebo, Cité Pumbu, Cité Mamamobutu, Cité Verte, Dumez, Matadimayo, Matadikibala, Kambadé-Dingui, Massangambila, Mankole, Mongafula, communes et Ngafani. La régie des OSA a pris les abonnés concernés de bien vouloir l'excuser pour ses désagréments indépendamment de sa bonne volonté et les rassure du rétablissement de la desserte dès la fin des travaux vers Kinshasa le 19 mai 2024 le directeur régional de Kinshasa Ouest, ingénieur Raymond Matundou Mpata. Fond ce journal de Fifi Moukundi et Yolande Voka. Merci à l'équipe technique. Merci également à vous de rester avec nous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada